Nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec les agriculteurs qui ont envie de passer à l'action. On n'est pas là pour contraindre, on travaille avec les volontaires, avec les gens qui ont envie de travailler sur ces enjeux-là, qui veulent montrer qu'ils sont une solution à ces enjeux-là, qu'ils sont acteurs de ces solutions, et qu'ils sont une vraie aide pour la société, et non pas un fardeau comme beaucoup le pensent. On voit vraiment ici, on s'aime, comme une dynamique positive qui part des territoires, qui part des forêts, qui part des champs, et qui a pour ambition de montrer à la France, aux consommateurs, aux entreprises locales, etc., que les campagnes bougent, qu'elles s'emparent de ces sujets, et qu'elles sont prêtes à aller de l'avant. Au quotidien, Purprojet suit les agriculteurs. Déjà, on va faire une visite de terrain chez eux, et après, on va échanger avec eux sur l'aménagement agroforestier. Donc, ils vont pouvoir nous faire un retour sur la première proposition qu'on fait. On va pouvoir discuter avec eux à différentes périodes de l'année, en fonction de l'avancement de leurs réflexions sur le projet. Après, on va les accompagner au niveau financier, donc ça va permettre de leur côté de ne pas avoir trop d'avance de trésorerie à faire, parce qu'on va faire un ma compte, on va pouvoir prendre en charge ou prendre partie des frais. C'est des fois le petit élément déclencheur pour aller plus loin dans un projet. On peut avoir l'envie, on peut avoir l'idée, mais pas la possibilité financière de le faire. Et c'est vrai que des fois, avoir un petit soutien pour démarrer un projet, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada